Dans l'évangile selon Luc 4, verset 18 à 19, Jésus disait « L'Esprit du Seigneur est sur lui et il l'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour faire recouvrir la vue aux aveugles, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer l'année de bonté du Seigneur. Tels sont aussi les objectifs que s'est assigné en cette année 2023, loin de Dieu, le prophète Wilfrid Assoba, qui est notre père spirituel, pour répandre la bonne nouvelle dans les villes, dans les localités les plus reculées du Bénin et du monde entier, afin de gagner beaucoup d'âmes pour Christ, afin d'amener dans la maison du Seigneur ceux-là qui étaient perdus. Alors, en ce début d'année, le premier programme sera fait à Paracou, dans la cité de Koubourou. Et je suis sur ce plateau pour qu'on décrypte sur le programme, pour qu'on parle du programme. Je suis avec le pasteur Romuald Noudedi. Pasteur, bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je profite de votre canal pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout. Sans oublier aussi notre père bien-aimé, le prophète Wilfrid Assoba, et notre charmante maman, maman pascaline Assoba. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion aussi pour saluer notre père spirituel, le prophète Wilfrid Assoba, pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise et pour le monde entier en général. Vraiment, nous recevons beaucoup de témoignages, les gens qui appellent du Liban, de la France, de l'Allemagne, pour dire qu'ils ont été guéris, les Zoums aussi, vraiment. Qui se font les guérisons par Zoum et tout. Vraiment, notre père bien-aimé, le prophète Wilfrid Assoba, a un don pour l'humanité, un don pour ce siècle-là, le 21e siècle, a profité de cette grâce exceptionnelle au travers de notre père. Je dirais que nous sommes dans la joie, nous qui sommes fils de ce grand homme de Dieu. Et c'est un honneur pour nous de vivre de sa génération. Nous pourrons raconter à nos petits-fils que nous avons connu cet homme, que Dieu utilisait beaucoup et par qui Dieu faisait de grands choses. On a dit, les disciples ont écrit sur Jésus, nous sommes les disciples qui vont écrire l'histoire de notre père. Nous allons écrire les livres de notre père et qu'on aura peut-être la chance de lire, peut-être pas dans la Bible seulement, mais dans nos cultes et tout et tout, que notre père, il y avait un dimanche au coup d'un culte qui a guéri telle personne, telle aveugle a recouvert la vue, telle maman qui ne marchait pas depuis des années a marché, telle ceinture en bête et ainsi de suite, ainsi de suite. Je dis, si on va énumérer mot par mot, ligne par ligne, tout ce que Dieu a appris par notre père, j'allais dire, pour faire à des villes, à des villages, à des pays, on ne peut pas compter au fait. Alors, que Dieu l'utilise plus pour nous, nous allons toujours demeurer sur sa grâce, pour profiter de cette grande grâce qu'il a. Alors, cette grâce veut être déposée sur la ville de Parakou, la cité d'Ekobourou, et je rappelle que c'est le premier programme de l'année 2023, la première grande croisade de cette année 2023. Alors, pasteur, vous qui êtes fils du prophète, pourquoi Parakou et pourquoi le thème briser les liens de l'imitation ? Vous devez savoir qu'un loin de Dieu, de se croire un prophète, ne sort pas s'il ne reçoit l'instruction de la part de Dieu. Depuis la nuit des temps, avant qu'un loin de Dieu ne se déplace de son fief pour aller dans une zone, c'est sous nos recommandations divines. Et quand nous voyons le cas d'un Samuel, chapitre 16, avec le prophète Samuel, quand Dieu lui a ordonné d'aller dans la maison d'Isaïe, le Bethlémit, pour une mission précise, qui consiste à quoi ? Choisir un roi. La Bible dit déjà, dans un Samuel, chapitre 16 à partir de 4, il dit, quand les anciens de la ville le voient, ils lui ont posé une question, est-ce que ton arrivée annonce un événement heureux ? Il va dire, non, c'est pour un événement heureux. En d'autres termes, lorsqu'au moins de Dieu, de se croire un prophète, sort de son fief, comme je l'ai dit, c'est pour un plus précis. Et le cas de Parakou est urgent. Le cas de Parakou est urgent parce que vous devez, quand vous suivez l'actualité récemment, vous devez être informé de l'événement malheureux qui a frappé tout le Bénin, où le Bénin était en deuil, compatriotes qui sont morts dans cette affaire de bus, où le bus qui a pris feu, qui a consumé beaucoup de personnes. On profite de l'occasion pour présenter nos césaires condoléances à cette famille qui a été éplorée. Et vous voyez, Dieu va parler à son nom, le prophète, le fruit d'Asogba, pour dire, va dans le nord de ce croix Parakou, qui est la plus grande ville même du nord, pour parler sur cette ville-là, pour annuler, briser cette malédition, pour briser cette autorité, cette emprise de l'ennemi, afin que la paix, la joie, la gloire règnent sur cette nation. Vous savez, quand un truc comme ça se passe, c'est un signe de malheur. Et il faut que le malheur soit brisé. Par qui ? Par des gens qui ont reçu l'autorité, par des gens qui ont reçu l'onction spéciale, l'onction des nations, pour pouvoir briser cette malédition-là sur les villes. Donc la première mission, c'est d'aller là-bas, pour parler sur la ville de Parakou, afin que le nord soit saisi par l'autorité en Jésus-Christ. Et le deuxième point déjà de l'arrivée du fait que Dadi ait choisi Parakou, pour Aja Parakou, le thème est évocateur, briser les liens de l'imitation. C'est pour dire tout simplement que toute personne qui ne suit à Parakou, dont le commerce n'avance pas, les affaires ne prospèrent pas, c'est des maladies, la stérilité et tout ça, ce programme, c'est le vôtre. Si vous venez, votre vie ne peut plus être la même. C'est comme Jabet dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique chapitre 4, verset 5. Jabet qui vivait la stagnation, Jabet qui vivait les problèmes pas possibles, et il va crier à l'éternel, il dit, je suis fatigué, je ne veux plus vivre avec les mêmes problèmes, je veux que tu me fasses quelque chose. Il dit, si tu étends mes limites, de sorte que je suis en l'aise, de sorte que je suis dans la joie, 3 points de souhait, il a tellement prié à l'éternel et Dieu a écouté sa voix. Quelqu'un va venir à cette croisade, sur le terrain, en place du stade, et l'onction qui est sur la vie de notre père va briser les liens de l'imitation, va briser les auteurs de l'imitation, va briser les esprits de l'imitation, les esprits qui retardent ta vie, les esprits qui font que tes limites, rien ne marche, ton commerce, ton foyer, même les politiques doivent être à ce programme-là. Le politique qui est limité ne peut pas gagner tout un pays, il doit être limité dans son champ. Il est seulement un chef quartier, il est seulement peut-être un petit truc là. Ou bien il va aux élections, il paie à chaque fois. Parce que ces limites ne sont pas agrandies. Je veux dire à quelqu'un, que ce soit le nord, que ce soit le sud, que ce soit hors du pays, le Togo, le Mali, le Nigeria, le Niger, la Côte d'Ivoire, vous qui écoutez notre voix actuellement, notre père bien-aimé, le prophète Ulfride Assogba, sera bel et bien du 24 au 26 février 2023 à Paraco. Paraco, ça sera du wow, ça sera du ouf. La puissance du Saint-Esprit qui est sur sa vie va se révéler à travers des prophéties authentiques. Ce qui est à la base de ta vie, ce qui fait que ta vie n'avance pas, ça sera révélé au cours de ce programme-là. La puissance du Saint-Esprit qui est sur sa vie va se révéler à travers les guérisons et les miracles. Ceux qui sont malades, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont aveux, ceux qui ont la folie, quel que soit le cas que vous vivez. Et les médecins ont même dit que votre cas est impossible. Venez, le Dieu de notre père va vous donner la solution. Les gens qui sont mariés depuis des années et vous n'avez pas le fruit des entrailles. Voilà, notre père, notre père bien-aimé, le prophète Ulfride Assogba, a eu une notion particulière, l'onction du fruit des entrailles. La Bible dit dans Somme 127, verset 3, il dit le fruit des entrailles, elle nous récompense pour tous les enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu cherches le fruit des entrailles. Dieu a mandaté quelqu'un, Dieu a préparé quelqu'un pour déposer cette grâce sur toi. Viens du 2086 à Paracou. Ça sera du wow. Ça sera du puissant. Tu vas porter les triplés. Tu vas porter des jumeaux. Tu vas porter des filles. Tu vas porter des garçons. Et ton histoire de stérilité, comme Dieu a changé l'histoire de Anne, Dieu a changé l'histoire de Sarah en les transformant de stériles à une femme porteuse de bébé, ta vie aussi sera une vie brillée. Ta vie sera une vie changée. Ta vie sera une vie de témoignage dans le nom souverain de Jésus. Beaucoup vont témoigner instantanément au cours de cette croisade. Je crois en l'onction de mon père. Je crois en l'onction de notre père, le prophète Rufi Dasorba. Et surtout quand Dadi se déplace comme ça dans un lieu, l'onction se transforme en deux choses. Moi, je le reconnais. Pour le nombre de fois que j'ai participé à ce programme, en tant que fils, des fois, je me demande même quand il est en train d'opérer. On était au Burkina, on était à l'Omé récemment. J'ai vu la personne dans le prophétique déjà, dans la délivrance, dans la guérison. Je lui ai dit, moi, c'est pas possible. Est-ce que c'est la même personne qu'on voit à l'église ou bien c'est autre personne ? C'est pour dire tout simplement que quelqu'un qui se déplace se déplace à une onction de croisade. L'onction de croisade diffère de l'onction de l'église. Parce que là-bas, ce n'est pas une personne que vous voulez sauver. Ce n'est pas deux personnes. C'est plusieurs personnes. Et ce n'est pas un cas seulement qui va venir. C'est plusieurs cas. Donc, si l'onction est un, il faut que l'onction soit à trois. Si l'onction est à trois, il faut que l'onction soit à six. Il faut la double impact, la double onction pour que la puissance du Saint-Esprit se révèle. C'est pour vous dire, même si vous êtes à Cotonou ici, même si vous êtes au Bénin, vous êtes participé à plusieurs programmes de Dadi, c'est le moment de partir pour cette croisade pour revenir avec vos témoignages. Je lance un appel vibrant à toute la population du nord du Bénin, Paracour, Kandi, Malenville, Natitengou, Materie, Porga, Bembereke, tout le nord, que du 24 au 26, ça va chauffer à Paracour. Même les pays qui environnent le nord, il y a le Burkina, le Niger, il y a le Nigeria de l'autre côté, le Togo de l'autre côté. Vous êtes tous invités à ce grand programme pour briser les liens de limitations sur votre vie. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, beaucoup dans la Bible ont eu des limitations. Il y a eu Naman qui, au travers de sa maladie, dans 2 rois 5, qui, au travers de sa maladie, était limité. Mais quand il a rencontré le prophète de Dieu, sa limitation a été brisée. Le cas de Naman, le cas de Naman, je crois, c'est un cas spécifique. et que tout enfant de Dieu qui nous écoute actuellement, toute personne, même si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman, quelle que soit votre nature, venez. Naman n'était pas un chrétien. C'est un général de l'armée. Le gars est un général. Il a les privilèges donnés. Malgré tout ce qu'il avait, il avait un mais, il avait quelque chose qui le limitait. Et ce qui le limitait, c'était sa maladie, la lèpre. Mais pour régler son cas, Dieu va prendre par quelqu'un, un prophète. Un qui, un Élysée. Nous avons un Élysée dans notre génération. Nous avons un prophète authentique dans notre génération que Dieu continue d'utiliser à travers des acteurs prophétiques. Quand Naman est venu chez le prophète, le prophète n'a pas dit viens, je vais t'imposer la main. Il dit, va dans le Jourdain, te plonger. Quand tu vas te plonger là-bas, tu auras la guérison. Écoute-moi très bien. Notre Jourdain, c'est la place Biogara. Notre piscine de Bethesda, c'est la place Biogara. Tous les paralytiques vont marcher sans la touche. Les aveugles vont voir sans la touche. Les femmes vont instantanément témoigner qu'elles soient enseignes rapidement, rapidement, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous connaissons l'Ontion qui est sur la vie de notre père. Nous avons une Élysée dans cette génération qui est notre père, le prophète, le Frida Sokba, que Dieu utilise de façon extraordinaire. Les adeptiques qualificatives nous manquent même pour qualifier l'Ontion qui est sur sa vie. Ce que je veux dire à nos frères, à nos soeurs, à nos parents, à nos pères, à nos mères qui sont à Paracou, si vous ratez cette croisade, vous avez raté le plus grand événement de 2023. C'est vraiment le plus grand événement de 2023. Surtout pour la population de Paracou, c'est le plus grand événement. Il ne faudrait pas que quelqu'un se dise qu'il a déjà tout. On peut avoir tout, mais il y a des limitations dans d'autres domaines et puis et tout. Le gars général, quand on dit général, il commande une troupe. Il ordonne les gens... Il est dans la grâce du président, dans la grâce du roi. Le roi le considéré. Mais il est limité. Quand il va quelque part, quand on veut parler, on dit le général qui a l'air là. Où est la limitation ? Quand on dit le bien de lui, on ne finit pas sa maladie. Et c'est comme toi, on dit, tu vois la femme là qui a épousé ce gars, ce monsieur qui est très riche. Mais qui n'a pas d'enfant. Mais qui n'a pas d'enfant. Et quand tu entends ça, tu fermes ta porte, tu commences à pleurer. Tu dis, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Écoutez, chers chrétiens, chers chrétiennes, Dieu ne va plus descendre depuis le ciel, descend sur notre terre pour te donner le bébé, pour te donner le miracle. Il ne va prendre pas des hommes, des gens, ce qu'il a établi spécialement dans la nation, notamment notre père, pour te donner le fruit des entrailles. Viens racheter ta part. Paracou, vous êtes déjà informé, tout le nord est déjà informé, ça va chauffer du 24 au 26 février 2023. Déjà le 24, le soir, à partir de 18 heures, il y a la grande... Il y a la séance de guérison, miracle, prophétie, n'en parlons plus, c'est ce que notre père mange à tous. Si vous aimez quelqu'un, il faut l'amener à cette croison. Si vous aimez quelqu'un, vous voyez, les gens aujourd'hui veulent donner de l'argent à leur frère, à leur soeur, pour aller faire les dépôts de dossiers dans les structures. Mais oublie de leur faire déplacer pour des lieux comme ça, pour briser les liens de retard, les liens de limitation, les liens bizarres qui les embrient. Parce que quelqu'un qui est enchaîné ne peut pas avancer. Non, jamais. Quelqu'un qui est dans une prison, quand il y a limitation, tu es dans une prison, tu es au statu quo, tu bouges, au même endroit. Si quelqu'un doit remarquer qu'il est dans un lien de limitation, la personne va voir sur des années données, c'est le même problème qu'elle vit. 2023 maintenant, tel que 2022 a pris fin, 2021 avait pris fin, c'est la même réalité avec 2023. Il faut savoir que tu es dans les liens de limitation. Et quand celles sont brisées, les portes s'ouvrent instantanément, sans difficulté. Alors, le 25 soir, à 18h aussi, même programme, délivrance, libération, prophétie, enseignement, les captifs seront libérés, les malades seront guéris, les paralytiques vont marcher. Le dimanche 26, ça sera la ligne de prière. À partir de 9h déjà. Le prophète va prier pour chaque participant, ceux qui vont s'inscrire pour la ligne de prière. Mais il y a une particularité ici. Le samedi 25 à 10h, il y a la réunion des partenaires. Et nous sommes en train d'apprendre qu'il y aura la distribution des billets prophétiques. Oui, il y aura la distribution des billets prophétiques. Pourquoi ? Pour beaucoup. Vous savez, c'est l'argent qui appelle l'argent. Dieu ne peut pas te bénir les mains vides. Dieu doit agir sur quelque chose pour te bénir. d'où il faut avoir le matériel de ce croix qui porte l'onction de Dieu. Regarde comment Jésus, quand les gens étaient avec lui, quand il voulait faire le miracle, pourquoi il a dit qu'est-ce que vous avez là ? Il lui a posé la question. Les disciples étaient venus le voir pour dire, Maître, les gens nous ont suivis du matin jusqu'au soir. Ils n'ont rien à manger. Et on n'a rien à leur donner non plus. Il leur a dit d'accord, vous n'avez rien. Il n'y a pas quelque part où vous pouvez aller payer quelque chose à manger pour eux. Là, les disciples, on lui dit non. Nous sommes très loin, il n'y a pas les moyens maintenant pour aller payer quelque chose. Il dit, cadrez-vous là. Qu'est-ce que tu as là ? Ils vont dire, nous avons des poissons, un peu de poissons et un peu de pain. Il dit, apportez. Et c'est en fonction de ça, maintenant, il va multiplier les poissons, il va multiplier les pains pour que plus de 5 000, plus de 10 000 personnes soient nourries. Ça veut dire quoi ? l'argent qui va rentrer dans tes portefeuilles, l'argent qui va rentrer dans ta poche va activer de l'argent dans ta vie, va amener de l'argent dans ta vie. Tu fais un peu et tu as la bénédiction extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour 1 000 francs et qui ont 1 000 francs. Il y a beaucoup qui travaillent pour 10 000, qui ont 10 000. Mais quand l'argent qui a reçu l'onction va descendre dans ta poche, tu travailles pour 1 000 francs et tu as 2 000. Tu travailles pour 2 000, tu as 4 000. Tu travailles pour 10 000, tu as 100 000. Il y a l'onction de la multiplication financière qui va rentrer dans ta vie. Ne ratez pas du tout. Le 25, le matin à partir de 10 heures. 10 heures, 0, 0. Parce que le soir, déjà, le programme continue. Continue à partir de 18 heures, oui. Donc le matin, l'homme de Dieu va rencontrer les femmes qui désirent le fruit des entraînes, les hommes d'affaires, les commerçants, les hommes de Dieu, les particuliers, toute personne qui veut prospérer dans une activité donnée. Il y a beaucoup qui ont participé à ce programme de distribution de billets prophétiques au cours du programme qu'ils ont quitté même par à coups qui peut-être vont dire « Ah non, moi, je ne veux pas faire passer J'ai déjà le billet prophétique. » Il y a d'autres cadeaux que vous allez profiter ce jour-là. Ceux-là, qui vont participer à la croisade et qui vont participer aussi à cette conférence des bienfaits. Leur cadeau est encore... Je me dis, pourquoi ne pas avoir deux billets prophétiques dans votre... C'est une opportunité parce que double bénédiction amène à une bénédiction supérieure. Supérieure, oui. Quand tu as double bénédiction contre quelqu'un qui a une seule bénédiction, les bénédictions ne sont pas la même. Mais je sais une chose. Toute personne qui va contribuer, qui va participer à cette conférence des bienfaits, le 25 février 2023 à partir de 10 heures, vraiment, vous n'allez pas regretter parce que la grâce de Dieu va couler à flot. La grâce de Dieu va donc couler à flot. Vous êtes donc averti. Le 25 février à partir de 10 heures, loin de Dieu, vous le connaissez. Il n'est plus à présenter. Le prophète Wilfried Assoba, celui-là par qui Dieu prend pour booster la vie des gens. Écoutez, nous avons reçu beaucoup de témoignages à propos des biais prophétiques. Déjà, il y en a qui ont reçu déjà ici à Cotonou à la fin du mois de janvier. Déjà, ils sont bénis. Chaque jour, leur commerce évolue normalement. Quand ils vont quelque part pour une affaire, ils reçoivent beaucoup de choses. Vous êtes invités à ce programme. ne ratez pas à partir de 10 heures. Venez prendre votre billet prophétique pour impacter votre génération, pour compter des milliards en cette année 2023, pour être compté parmi les riches de votre localité en cette année. Pasteur, des numéros pour vous contacter afin d'avoir plus d'informations sur le programme de Parako ? Déjà, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent depuis Parako, depuis des années, qui veulent croiser notre père, le prophète, et le fruit d'Asoba. Je veux leur dire que notre père, bien-aimé, va croiser tous ceux qui désirent le voir en audience à Parako. Donc, les numéros que nous allons donner maintenant, vous pouvez commencer déjà à appeler ces numéros pour avoir un rendez-vous sur Parako afin de croiser le prophète et le fruit d'Asoba. Donc, il y a plus 229, 94, 39, 89, 32, plus 229, 66, 03, 21, 22, ou plus 229, 64, 85, 91, 57. Ces numéros-là, je reprends, plus 229, 94, 39, 89, 32, plus 229, 66, 03, 21, 22, ou plus 229, 64, 85, 91, 57. Ces numéros, vous pouvez les appeler rapidement pour avoir un rendez-vous ou pour faire la ligne de prière. Pour faire la ligne de prière. Pour faire aussi le partenariat. Pour faire le partenariat en même temps, avant le jour. Ce qui est sûr, vous qui allez faire le déplacement, ça sera votre temps de gloire. Une nouvelle saison de gloire va s'ouvrir dans votre vie. Alors, Pasteur, Paracou, c'est une grande croisade. Déjà, comme vous l'annoncez, on sent que ça va chauffer. On sent qu'il y aura le monde. On sent que Dieu va se manifester à une dimension qu'on n'a pas encore vue. Mais il y a des gens, actuellement, qui nous suivent, qui suivent la télévision, RobTV, qui nous ont demandé plusieurs fois comment faire pour avoir une croisade chez eux dans leur localité. Comment faire pour avoir une église, Orididji, parce que quand l'église Orididji est dans votre localité, c'est que la localité est sauvée d'office. Oui, oui. Mais que dit à ces gens-là qui ont soif d'Orididji, qui ont soif d'une croisade avec la présence du père, de notre père, le prophète Ulfride Assoba ? Bon, si nous sommes aujourd'hui à Paracou en train d'organiser une croisade, il faut savoir que la première des démarches, c'est que les gens de la localité doivent désirer la présence de l'homme de Dieu, premièrement, et de l'implantation de l'église dans leur zone. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous diffusions sur RobTV+, la chaîne de télévision qui appartient à notre père, qui est suivie un peu partout en Afrique et dans le monde entier. Nous avons nos plateformes aussi, réseaux sociaux et tout ça qui sont très bien suivis, on a l'audience qu'il faut. Effectivement, beaucoup nous suivent. Ceux-là doivent avoir un cruzet, un regroupement. Et ce regroupement-là viendra croiser en personne notre père. Le prophète Ulfride Assoba pour dire, nous avons vu et nous désirons aussi pour notre localité, pour notre vie, pour notre pays, une croisade. D'où l'homme de Dieu, dans les démarches, va envoyer une délégation qui viendra vous croiser dans votre zone et quand il vous croise, il va voir, on va, la délégation plutôt, va analyser de quoi il s'agit, va étudier le lieu de la croisade et on va mettre sur pied une stratégie pour l'organisation de la croisade. C'est pour dire tout simplement que toute personne, tout groupe de personnes, toute ville donnée, tout pays peut abriter le ministère international de la transfiguration, une des branches du ministère international de la transfiguration de Christ. parce que la vision de notre Père, c'est d'aller dans le monde entier, parler de Jésus-Christ et révéler autrement. Jésus doit être révélé. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui, des gens qui sont malades, qui nous appellent pour dire, ah, on n'a pas les moyens de republie démocratique du Congo, du Cameroun, de l'île Maurice aussi, de l'île Maurice, de la France, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, un peu partout, qui disent, mais on veut vraiment que l'homme de Dieu prie pour nous. On n'a pas les moyens de se déplacer. Parce que quoi ? Le tout ne se règle, le tout ne suffit pas de téléphoner ou bien que l'homme de Dieu vous reçoive au téléphone. Ça, c'est la première. C'est vrai que la distance n'est pas une barrière. Mais si vous êtes en contact avec l'homme de Dieu, quand il déclenche une délivrance, il peut achever. Mais au téléphone, il va commencer. Peut-être, tu ne sais pas, on ne sait pas quelle vie tu mènes là-bas, mais quand il vient, il te délivre et qu'il y a un ministère déjà, le ministère Oridji qui est là, il y a un pasteur qui va commencer à te suivre. Petit à petit, il y a des prières, on commence à t'enseigner, les vêtus de Christ, on prie avec toi et le miracle que tu reçois est enraciné en toi pour dominer. Donc, il y a l'Homme qui est là, le Togo qui est là. Donc, tous ceux-là qui nous regardent actuellement, vous avez le numéro du ministère. Appelez. J'ai une parcelle, j'ai des parcelles, j'ai les moyens. Oui, je veux qu'Oridji vienne dans mon pays. On va vous mettre en contact avec le Père et on va discuter, on va envoyer une délégation pour la prospection, voir la ville, comment ça se trouve. Boïcon est en cours, Porte-Nouveau est en cours, Lomé est en cours, Burkina est en cours, Côte d'Ivoire est en cours, les villes, c'est que l'Oridji doit aller. C'est l'année d'inspiration de la Bonne-Nouvelle, c'est l'année où l'Oridji va gagner beaucoup de localités dans le monde entier. Les gens n'hésitent pas qu'ils appellent seulement. Et qu'ils appellent. Nous avons un Père qui nous l'a dit, notre Père, le prophète Ulfid Assoba, est prêt à accueillir tout le monde, à venir dans vos localités pour la Bonne-Nouvelle, pour libérer tous ceux qui sont en captivité, pour guérir tous ceux qui sont malades chez vous. Alors n'hésitez pas, appelez le numéro du ministère et on va vous renseigner sur les démarches à suivre pour venir voir le Père et aussi pour avoir une croisade chez vous. Mais pour le moment, c'est Parakoukou qui est à l'honneur. Parakoukou qui bat le corps. Du 24 au 26, ça va chauffer. Oui, ça va chauffer. Un dernier mot pour... Ce que j'ai à dire à tous ceux qui nous regardent actuellement, lorsque vous aimez quelqu'un, vous le partagez avec cette personne ce que vous avez de plus précieux, ce qui est bon pour vous. Quand tu manges quelque chose qui est bon, toi qui es marié, tu as amené ça à ta femme. C'est ça. Très bien. Donc, l'amour que j'ai pour vous m'amène à vous dire je vous prie, je vous en prie, je vous en supplie même, ne ratez pas cette croisade à Parakouk. Ne ratez pas cette croisade à Parakouk. Vous qui êtes un peu partout, déplacez-vous. Il y a quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, d'inimaginable qui va se passer avec notre père, le prophète Oufoui d'Assoba. Venez, votre vie ne sera plus jamais la même. Votre saison de gloire est arrivée, votre saison de témoignage est arrivée, votre saison de changement de destinée est arrivée, venez profiter de cela. C'est pour toi que M. Atchouk, notre père bien-aimé, le prophète Oufoui d'Assoba est en train d'arriver à Parakouk. Ne rate pas parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci, je ne peux pas me déplacer. Le royaume des sujets a parti au violon. Il faut venir parce que tu auras ton miracle. Merci beaucoup. Il faut venir pour avoir le miracle, vous venez de l'entendre briser les liens de l'imitation. C'est du 24 au 26 février 2023 à Parakouk sur la place Bioguera, le terrain Bioguera qui est à côté du stade. Le 24 à 18h, séance de culte de délivrance, de libération de prophétie, d'enseignement. Le 25 aussi à 18h, séance d'enseignement, prophétie, libération, délivrance. Le dimanche, il y aura la pothéose, la ligne de prière. Mais la particularité de ce programme, c'est que le samedi 25 à 10h, il y a la réunion des partenaires, la conférence des bienfaiteurs et il y aura la distribution des billets prophétiques, les billets qui boostent le commerce des gens, les billets qui font de plusieurs personnes actuellement des milliardaires et ils sont comptés parmi les personnes influentes du monde. Ne manquez pas sous aucun prétel ce programme parce que Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos, je vais vous décharger. Alors, si vous voulez décharger de vos problèmes, venez à ce programme et vous aurez la solution car c'est Jésus qui est la solution. Brisez les liens de limitation du 24 au 26, on va se voir, le rendez-vous est donc pris. Ne manquez pas, peuple de Paracou, peuple du Nord, le prophète veut descendre sur votre terre. Venez le rencontrer et comme vous voyez les gens témoigner, comme vous entendez les gens témoigner, vous aussi, vous allez témoigner dans le beau et précieux nom de Jésus Christ. Votre vie sera libérée au nom de Jésus. Pasteur, merci d'avoir répondu à notre appel. Le plaisir partagé. On se voit donc à Paracou, le 24, déjà à partir de 18h00. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Shalom chez vous. Sous-titrage MFP.